Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je tiens à vous préciser, je suis grave vénère. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, le dino vote, donc le dino qui va être ajouté dans Aberration, a été choisi, donc a été voté par les joueurs. Et vous allez voir qu'en fait, c'est totalement autre chose de ce qu'on s'attendait. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui ne mérite pas d'être voté, en vrai. Donc en vrai, sans plus tarder, passons au sujet principal. D'ailleurs, avant de commencer les gars, je tiens à vous dire que j'ai enfin reçu mon PC. Il est d'ailleurs juste devant moi là. Et c'est incroyable du coup. Ceux qui veulent venir nous suivre, nos aventures sur plein de jeux maintenant dorénavant, je vous invite à venir sur Twitch. Et je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un peu changé les modifications. Enfin, j'ai un peu modifié les paramètres de mon casque. Je ne savais pas que c'était possible. Et du coup, je l'ai fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que ça donne, en vrai. Donc en vrai, je vais la réécouter, évidemment. Mais je vais aussi vous laisser juger ma voix. Donc voilà. Bon, passons à la première chose que Will Card nous a dit. C'est parti. Une nouvelle créature mystérieuse sera bientôt découverte dans les profondeurs d'abarrations sur Ark Survival Ascended. On dit qu'il est effrayant et incapable de voler. Tout comme beaucoup d'habitants de la région. Alors, de qui est-ce que Will Card parle ? Will Card, évidemment, parle de l'unique, du grand, du beau, qui a reçu 35 000 votes de Yiki. Genre, voilà. Le Yiki. Zéro, je vous jure. Le Yiki est passé à gagner ce vote. Ce créature vote. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Qui a voté ça ? Je sais que beaucoup, en vrai. En vrai, je ne vais pas leur blâmer parce que je peux comprendre. Mais je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont voté le Yiki parce que ça ressemblait à des créatures. À une créature de Monster Hunter. Je sais que beaucoup m'ont dit ça. Je vais vous dire clairement, c'est l'un des pires créatures à ajouter sur Ark. Surtout sur Aberration. Clairement, c'est vraiment la pire créature à ajouter sur Ark. Je suis vraiment déçu. Je suis même dégoûté. Mais en vrai, sur papier, il est stylé. On ne va pas se le cacher. Il est stylé, mes frères. On a le Chimera, je ne sais pas quoi. On a Jumper. On a Libu chez Lou. Pourquoi vous votez une créature aussi inutile ? Enfin, même pas inutile. Je ne parle pas de capacité. Vraiment, au niveau apparence, il y a tellement de possibilités. Avec juste le Chimera, en vrai. Je trouve ça ridicule, en vrai. Je trouve que c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en vrai, moi, personnellement, je suis vraiment déçu. Donc, voilà. Je n'ai pas grand chose à dire. Bon, passons à ce que Willcard nous a dit à propos du vote et tout. Parce qu'il y a une petite surprise aussi. Avec plus de 35 000 votes, le Yiki sera la nouvelle créature ajoutée à Aberration pour Ark Survival Ascended. Nous avons hâte de partager son concept et son dossier dans les prochaines semaines. Si vous voulez voir exactement comment s'est déroulé le vote, consultez-le ici. Préparez-vous à présenter vos idées et vos dossiers les plus étonnants pour les prochaines soumissions de créatures communautaires pour The Center. Gardez un oeil sur les mises à jour et les détails passionnantes. Et oui, le nouveau soumission de créatures sera sur The Center. Alors, moi, je m'attendais plus pour un... Je pense qu'on en a déjà parlé sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre. On l'a plus attendu pour extension. Les gens dans mon Discord ont préparé leur dino pour extension et tout ça, tout ça. Et finalement, en fait, c'était The Center. Et pourtant, j'y ai pensé à The Center. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'en ai jamais parlé. Mais voilà. The Center, ça pourrait être très intéressant de voir des créatures. Genre des sauropodes ou des trucs comme ça. J'aimerais bien en voir. Mais sinon, en vrai, en soi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis vraiment ultra déçu de voir le Yiki gagner. Je crois que je l'avais mis bas. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me confirmer. Mais je crois que je l'avais mis bas dans mon classement. Vous savez, mon top 3, le premier, c'était Jumper. Le deuxième, c'était Libu Chelou. Et le troisième, c'était le Chimera. Et en vrai, la plupart des créatures qui ont été votées, j'ai estimé bon de ce que j'ai vu dans le classement. Mais bon, le Yiki... Honnêtement, je n'ai pas envie de dire de conneries. Mais vraiment, les gars, le Yiki, il y a un petit truc bizarre derrière tout ça. Vraiment, le Yiki, il était positionné cinquième. Et il a gagné. Genre, je me dis, est-ce que Wilcard a fait une petite touche ? Est-ce que Wilcard a rajouté plus 10 votes, plus 20, plus 30, plus 40, tout ça, tout ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire de la merde. Mais voilà. Bon, écoutez, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. En plus, une petite vidéo tout courte comme ça. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai. Il n'y a pas besoin d'allonger la vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Vraiment, on s'amuse de fou. On fait plein de trucs, on fait des reacts maintenant. On peut faire plein de trucs, c'est trop bien. Vraiment, venez. Merci encore une fois, les gars, d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.